Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Jus au plein air. Et bienvenue à notre émission spéciale, on bricole avec le prof. Aujourd'hui, nous allons apprendre à bricoler un feu sans allumettes et sans briquet. Si vous écoutez cette chronique, probablement vous êtes le genre de personne qui a porté déjà des allumettes ou un briquet en randonnée. Car une trousse de survie de base devrait contenir, comme si bien mentionné dans le guide de vie et survie en forêt de Jean-Marc Lord et André Pelletier, un couteau, un sifflet, des allumettes ou un briquet. D'ailleurs, j'aimerais prendre le temps de vous suggérer de lire ce livre. Il est excellent, très complet et très pratique. Commençons premièrement avec le Fire Steel, connu en français comme le Fire Steel. Avant d'allumer, n'importe quel feu, toujours avoir assez d'allume-feu prêt et ensuite de petits bois et de plus grands bois. Alors cette méthode demande un peu plus de patience. Mais si vous devez opter pour un choix, j'irais plus avec le bloc de magnésium. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Jean-Marc Lord et André Pelletier est d'avoir une lame de scie sauteuse attachée après son bloc de magnésium afin de ne pas avoir à user la lame de son couteau. Une fois qu'on s'aperçoit qu'on a assez de magnésium, on peut tourner le bloc de magnésium du côté du Fire Steel et essayer d'envoyer des flamèches dans le tas de magnésium. Oui! Dispare! 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 Comme vous avez pu le voir, le bloc de magnésium est une solution plutôt efficace. Le feu s'est allumé avant même que tout le magnésium s'allume. C'était absolument sensationnel. Tout était sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, restez des nôtres. Vous désirez transporter votre feu d'un citronaut? Utilisez l'amadouvier. Connu aussi sous le nom de l'amadou et de la langue de bœuf. La meilleure façon de cueillir l'amadou est un ninja. Ah, voici notre ninja. Et il va cueillir des amadou et... Oh! Alors ce qui est intéressant avec l'amadou, c'est qu'il peut garder un tison allumé très longtemps, tel une cigarette. C'est une extra longue façon de transporter un feu d'un citronaut. Il y a plusieurs types d'alignes de feu que l'on peut fabriquer soi-même. En voici un qui est classique, facile à faire. Voici les items de la vaseline. Et une boule de ouate. Ah, vous trempez la boule de ouate dans la vaseline. On va essayer d'allumer un feu avec la boule de ouate et un fire steel. Il y a plusieurs autres méthodes pour allumer un feu et j'aimerais vous en présenter une qui est plutôt farfelue. Si jamais vous vous retrouvez perdu dans un champ de laine d'acier à côté d'un champ de batterie, vous seriez capable de faire un feu. Oh! Du feu! Du feu! Du feu! Oublions ces méthodes farfelues et passons aux choses sérieuses. 2012 approche! Et c'est la fin de la civilisation, comme vous pouvez le savoir. Et il y a mieux que vous appreniez à faire un feu sans bloc de magnésium, ou de fire steel, ou d'allumettes, ou de briquets. Nous allons vous montrer la technique égyptienne. La méthode égyptienne, contrairement aux autres méthodes, a une corde qui est des fois deux fois plus longue que la drille. Faire un nez au milieu, et ensuite enrouler chacun des côtés de la drille. C'est important de ne pas polir le bois à ce moment-là. Il faut que ça soit une surface rugueuse. Vous pouvez prendre un couteau ou une roche pour qu'il y ait plus de friction. Ce qui est important rendu ici, c'est de faire une enterre pour laisser passer de l'oxygène. Croyez-moi, cette méthode demande beaucoup de pratique. J'ai découvert qu'il y a deux essences de bois. Celle avec laquelle ça fonctionne, et celle avec laquelle ça ne fonctionne pas. Mais en général, vous voulez du bois tendre qui va donner une sciure fine et non granuleuse. Pour cette démonstration, j'utilise une drille d'un pommier et une base en cèdre. Mon allume-feu est de l'écorce de cèdre que j'ai frotté dans mes mains pour en faire un lit qui accueillera la brise de la sciure. Je m'apporte un briquet la prochaine fois. La personne qui a inventé l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu » n'a probablement jamais allumé un feu sans briquet ou sans allumette. Donc assurez-vous de toujours en avoir avec vous lors de vos escapades en nature car on ne sait jamais dans quelle situation chaude on peut se retrouver. C'est un prof dans le bois pour Jérôme Plénard qui vous dit à la prochaine. Ah ah ah! C'est un prof dans le bois pour Jérôme Plénard qui vous dit à la prochaine.